Le chapitre 1 dans la physique, on l'appelle la mesure physique. Que veut-on dire par mesure physique ? On dit que mesure physique, c'est une opération de comparaison d'une quantité inconnue avec une autre quantité connue de même genre pour savoir combien de fois la première est le produit de la deuxième. Pour comprendre cette définition, on dit que, par exemple, si on veut mesurer la longueur de ce diapason, on va comparer cette longueur qui est une quantité inconnue avec le centimètre. Pour savoir cette longueur, combien de fois le centimètre ? Donc, pour faire une opération de mesure, on a besoin des trois éléments essentiels. 1. Une grandeur physique. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? D'abord, la grandeur physique. Est-ce qu'on veut mesurer une longueur ou une masse ou un temps ou une surface ? Donc, première chose, une grandeur physique. Deuxième chose, un instrument de mesure convenable. Par exemple, si on veut mesurer la longueur, on utilise la règle. Si on veut mesurer la masse, on utilise la balance. Si on veut mesurer le temps, on utilise la montre. Troisième chose, pour mesurer n'importe quelle quantité, on dit une unité de mesure convenable. Par exemple, la longueur, on utilise une unité comme le centimètre. La masse, on utilise une unité comme le gramme ou le kilogramme. Le temps, on utilise une unité comme la seconde ou l'heure. Donc, les grandeurs physiques qu'on veut mesurer ont besoin de trois éléments essentiels. D'abord, grandeur physique. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Ensuite, un instrument de mesure convenable. Trois, une unité de mesure convenable. Que veut-on dire par grandeur physique ? Le mot grandeur, c'est-à-dire n'importe quelle quantité qui peut augmenter ou qui peut diminuer. On la classifie en deux genres. Grandeur fondamentale. Que veut-on dire par grandeur fondamentale ? C'est une grandeur. Pour la déterminer, on n'a pas besoin de la déterminer en fonction d'autres grandeurs. Ce sont des grandeurs de base, comme longueur, masse, temps. Ensuite, deuxième genre de grandeur, on dit grandeur dérivée. Que veut-on dire par dérivée ? C'est-à-dire une grandeur, pour la déterminer, on a besoin de la déterminer en fonction des grandeurs fondamentales. Exemple. Par exemple, la surface. On utilise longueur fois longueur. Donc, on a besoin d'une seule quantité fondamentale. Par exemple, la vitesse longueur divisée par temps. On a besoin de deux grandeurs fondamentales. Donc, on a trois grandeurs fondamentales, longueur, masse, temps. N'importe quelle autre quantité, on dit que grandeur dérivée. Et que veut-on dire par dérivée une autre fois ? C'est-à-dire qu'on peut la déduire en fonction des grandeurs fondamentales. Maintenant, combien de systèmes de mesure on a ? On a trois systèmes de mesure. Système français, système anglais, système métrique. La longueur, dans le système français et le centimètre. Dans le système anglais, le foot. Dans le système métrique et le mètre. La masse, dans le système français et le gramme. Dans le système anglais, le pound. Dans le système métrique et le kilogramme. Le temps. Dans les trois systèmes, c'est le temps qu'a unité de mesure la seconde. Ensuite, on a dit que la longueur et la masse et le temps ne sont pas suffisantes. On a dit un système, c'est le système international. Quelles sont les unités du système international ? La longueur a pour unité le mètre. La masse a pour unité le kilogramme. Le temps a pour unité la seconde. L'intensité du côlon électrique et l'ampère. La température en degrés Kelvin. La quantité de matière, la molle. L'intensité lumineuse. C'est un mot arabe, le condéla. On a ajouté deux autres grandeurs. L'angle plat, on utilise une unité qui est le radian. L'angle solide, une unité qui est le stéradien. Maintenant, pour mesurer, on a besoin de quelques instruments de mesure. Par exemple, pour mesurer la longueur, on utilise la règle graduée. Ou on utilise le vernier pour mesurer les choses circulaires ou de forme irrégulière. Le micromètre, on utilise pour mesurer les choses très fines, comme l'épaisseur d'une feuille. Le ruban métrique pour mesurer une longueur plus que la règle est graduée. Ensuite, pour mesurer la masse, on utilise la balance romaine pour mesurer les choses lourdes. La balance à deux plateaux, qu'on a vu. La balance à un seul plateau pour mesurer la masse d'une personne. Et la balance digitale qu'on trouve chez les bougeotiers pour mesurer la masse d'une bague. Pour mesurer le temps, on utilise l'horloge Sableau. C'est une horloge ancienne. La pendule pour mesurer le temps, le chronomètre qui est utilisé pour mesurer le temps des courses. Et la montre digitale ou numérique pour mesurer le temps des courses aussi. Les unités de référence. Que veut-on dire par unité de référence ? C'est-à-dire la première unité de mesure. Par exemple, pour mesurer la longueur référentielle ou le mètre qui est la première longueur. Que veut-on dire par le mètre ou longueur référentielle ? On a dit que c'est la distance entre deux traits tracée sur une barre de platine iridiée conservée au BIPM, Bureau international de poids et de mesure, conservée à zéro degré. Donc, voilà la longueur. Mais maintenant, voilà le mètre référentiel ou la longueur référentielle. Ensuite, la masse référentielle ou le kilogramme. Que veut-on dire par masse référentielle ou le kilogramme ? On dit que c'est la masse d'un cylindre. Voilà un cylindre. La masse d'un cylindre de matière platine iridiée, de dimension diamètre et de hauteur déterminée. Combien ? Diamètre 43 mm et de hauteur 43 mm. Mais pour ne pas dire des chiffres ou de nombre, on dit deux dimensions déterminées. À zéro degré conservé au BIPM. Encore une fois, que veut-on dire par masse référentielle qui est le kilogramme, la masse d'un cylindre en platine iridiée, deux dimensions déterminées, à zéro degré conservé au BIPM. Le temps référentiel ou la seconde ? On sait que le jour, 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes, il nous donne que le jour est 86 400 secondes. Donc la seconde égale quoi ? Égale 1 sur 86 400 du jour solaire moyen. Voilà la définition de la seconde ou le temps référentiel. Mais si on veut mesurer un temps très précis, on utilise l'horloge atomique qui est utilisé, le Césion 133. On l'a utilisé pour mesurer le temps des réactions chimiques. Et pourquoi on la préfère ? Parce qu'elle est plus précise. Ensuite, pour donner un symbole pour n'importe quelle formule physique, on dit qu'on utilise l'équation aux dimensions. Que veut-on dire par équation aux dimensions ? C'est-à-dire représenter la formule physique par des symboles. Quels sont ces trois symboles ? M pour la masse, L pour la longueur, T pour le temps. Donc, par exemple, pour comprendre, la vitesse égale distance sur temps. La distance, c'est une longueur, et le temps, c'est T. L sur T, si on met le T au numérateur, donc L est T puissance moins 1. Donc, l'équation aux dimensions de la vitesse, L est T puissance moins 1. Donc, pour démontrer la grandeur physique, quelle est son équation aux dimensions ? L plus ou moins A, M plus ou moins B, T plus ou moins C. Et A et B et C sont des nombres 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Ensuite, ce tableau est très, très important. C'est le tableau des équations et dimensions. Et quelle est l'importance de l'équation aux dimensions ? Pour prouver la véracité ou l'exactitude des formules. Que veut-on dire par cette phrase ? On va voir après qu'on finisse ce tableau. Par exemple, l'air de la chambre, c'est longueur fois largeur. Le symbole de la longueur, L, est largeur L. Donc, L fois L, c'est L au carré. Quelle est son unité de mesure ? La longueur a pour unité le mètre et la puissance comme elle est. Le volume, longueur fois largeur fois hauteur. Le symbole de la longueur, L, largeur L, hauteur L. L fois L fois L, c'est L au cube. Quelle est son unité ? La longueur a pour unité le mètre et la puissance comme elle est. La masse volumique, c'est masse sur volume, pas vitesse. Masse sur volume. La masse a pour symbole M et le volume a pour symbole L cube. M sur L cube. L cube monte au numérateur. L moins 3. Quelle est son unité ? La masse a pour unité le kilogramme sur la longueur mètre cube, donc sur mètre cube. Si on veut monter le mètre cube au numérateur, donc M puissance moins 3. La vitesse, on l'a déjà vu. La vitesse, c'est distance sur temps. La distance, c'est une longueur L. Le temps, c'est T. Le T monte au numérateur. L est T puissance moins 1. Quelle est son unité ? L'angleur a pour unité le mètre et le temps, seconde, donc M sur S ou MS puissance moins 1. Que veut-on dire par l'accélération ? Vous l'avez déjà vu aux classes préparatoires, c'est-à-dire changement de vitesse. Soit on augmente ou diminue la vitesse. Quelle est sa formule ? La vitesse, accélération égale vitesse sur temps. Vitesse, on l'a déjà vu, elle était puissance moins 1. Sur temps, T. T monte en haut, donc L est T puissance moins 2. Quelle est son unité ? Mètre seconde moins 2 ou mètre par seconde carré. La force, quelle est sa formule ? Masse fois accélération. Quelle est l'unité de masse ? L'unité de masse, c'est le kilogramme. Et l'accélération, c'est M par S au carré. Mais vous avez déjà vu dans les classes préparatoires, quelle est l'unité de force ? Un seul mot, qui est le Newton. Quelle est son équation aux dimensions ? La masse, c'est M. L'accélération, c'est L est T moins 2. Donc, M est L est T puissance moins 2. Faites attention à deux remarques très importantes. Pour additionner ou soustraire deux grandeurs physiques, ils doivent avoir même unité et même dimension. Pour comprendre, 3 mètres plus 5 mètres, c'est 8 mètres. Mais on ne peut pas additionner 3 mètres plus 5 kg, parce qu'ils n'ont pas la même unité. Ainsi, pour additionner ou soustraire, ils doivent avoir même unité, par exemple, centimètre avec centimètre, mètre avec mètre. Mais on ne peut pas additionner 3 mètres plus 5 cm. Le 3 mètre, on doit le transformer en centimètre. C'est 300. Plus 5 cm, 300 cm. Plus 5 cm, c'est 305 cm. Un autre exemple. Un mètre plus 170 cm. On ne peut pas l'additionner. On doit transformer le mètre en centimètre, qui est 100 cm. Plus 170 cm, c'est 270 cm. Quelle est l'importance des équations aux dimensions ? On a dit pour l'exactitude ou la véracité des formules. Par exemple, on va voir une formule qu'on va voir dans le deuxième semestre. Énergie cinétique égale 1,5 fois masse, fois vitesse au carré. Il nous dit prouver est-ce que cette formule est juste ou fausse. Qu'est-ce qu'on va faire ? On trouve l'unité et les dimensions du membre gauche et l'unité et les dimensions du membre droite. Et on va dire est-ce que cette formule est juste ou fausse. Quelle est l'unité de l'énergie cinétique ou ses dimensions ? L'énergie a pour dimension ml²-2. Voilà le membre gauche, membre droite. Les nombres n'ont pas d'unité ou n'ont pas de dimension. La masse a pour dimension m. La vitesse au carré, lt-1 au carré, c'est l²t puissance moins 2. Donc, membre gauche qui est l'énergie cinétique ml²t moins 2. Membre droite qui est un demi-masse fois vitesse au carré, ml²t moins 2. Puisque les deux ont la même dimension, donc cette relation est juste. Est-ce qu'on peut voir une autre formule pour savoir est-ce qu'elle est juste ou non ? Par exemple, il nous dit que le volume est égal pi fois rayon fois hauteur. On va voir est-ce que cette formule est juste ou fausse. Quelles sont les dimensions du volume ? On dit que le volume, c'est A pour dimension L³. On va voir pi, c'est un nombre 22 sur 7, n'a pas d'unité ou dimension. Le rayon, c'est L. Le hauteur, c'est L. L fois L, L². Donc, membre droite, c'est L². Donc, membre gauche, c'est L³. Et membre droite, L², puisqu'ils ne sont pas égaux, donc cette relation est fausse. L'équation est fausse. Donc, on a vu quelle est l'importance des équations aux dimensions. Un exemple pour faire comme devoir, vitesse finale égale vitesse initiale plus accélération fois temps. Par exemple, on va voir ensemble. La vitesse A pour dimension L³-1. L'autre vitesse L³-1. L'accélération L³-2 fois T. L³-2 fois T nous donne L³-1. Donc, les trois A pour dimension L³-1. Donc, cette relation est juste. Maintenant, le tableau des multiples et des fractions dans le système international. Voilà, ce tableau, c'est très important aussi. Par exemple, le 10¹-9 a le nom nano et A pour symbole N minuscule. Et faites attention au mot minuscule. 10³-6, c'est micro, le symbole U. 10³-3, millie, M minuscule. 10³-2, c'est minuscule. Mais faites attention. 10³-3, K minuscule. 10³-6, M minuscule. 10³-9, G minuscule. Qu'est-ce qu'on va utiliser ce tableau ? On dit que, par exemple, Par exemple, l'intensité du courant, par exemple, 7 mA. Trouver l'intensité du courant en micro-ampères. On veut transformer du milli au micro. On sait que le millie moins 3 est le micro moins 6. En divisant ces deux relations précédentes, le millie sur le micro, en multiplié par 10³-3. Donc, 7 mA égale 7 fois 10³-3 micro-ampères. On termine cette partie et on va commencer la deuxième partie dans la deuxième session. C'est quoi ! Mais la vie... Elle est la fin. La fin. On le refит. Merci.